Vous avez aimé hier le concert de reprise des Pink Floyd à Saint-Quentin-en-Yvelines et la petite balade en drone au-dessus de la vallée de la Seine. Eh bien, c'est reparti pour de nouvelles séquences découvertes de notre beau département. 19h30, c'est le journal. Hier soir, à la salle Jacques Tati de Saint-Germain-en-Laye, Pierre-Henri, président de l'association France Terre d'Asile et soutien d'Emmanuel Macron, animait un meeting. Organisé par le groupe En Marche de Saint-Germain, qui compte plus de 300 adhérents, cette réunion avait pour thème l'immigration et l'accueil des réfugiés. Saint-Germain est très dynamique, on l'a dit, mais si Saint-Germain a ce dynamisme-là, c'est aussi parce que Saint-Germain s'inscrit dans une logique départementale. Le département des Irines est un département ultra dynamique. Un mot peut-être pour me présenter. Tu l'as dit, je t'appelle Pierre-Henri, je dirige une grande ONG qui travaille sur la question des migrations de droits, qui porte un mot qui dit beaucoup de choses, France Terre d'Asile. Il ouvrira ses portes en 2019 au cœur du Val-Fouré à Mont-la-Jolie. Le collège innovant, comme l'a baptisé le département, sera ouvert sur la ville, comprendra un mail piéton, un hall d'accueil avec une cafétéria, un terrain de sport et même un Fab Lab, une sorte de laboratoire pédagogique. En voici la présentation en vidéo 3D par le conseil départemental. Ce nouveau collège porte un projet pédagogique novateur, marquant ainsi la volonté du département d'investir dans l'avenir des jeunes Yvelinois. L'architecture, le mobilier et les outils numériques répondent aux exigences de modularité des méthodes d'apprentissage les plus modernes. Le projet conçu par des experts s'appuie sur des dispositifs éprouvés en France ou à l'étranger, avec un maître mot, le vivre ensemble. Ouvrant sur de larges patios, le centre de ressources pédagogiques, le Fab Lab et les Studiolo favorisent l'apprentissage en autonomie. Un dispositif complété par des méthodes efficaces, impliquant l'organisation en équipe et l'apprentissage en interaction dans des classes modulables, en amphithéâtre ou atelier. Le panel, P-A-D-E-L, à ne pas confondre avec la planche sur laquelle on se tient debout sur l'eau avec une pagaille qui s'écrit P-A-D-E-D-L-E, est un dérivé du tennis qui compte de plus en plus d'adeptes. Les cinéastes de l'Institut international de l'image et du son 3IS d'Elancourt sont allés à la rencontre des joueurs du club de Bois d'Arcy. Très populaire en Espagne, cette discipline s'installe progressivement en France. En l'espace de une heure, on peut faire découvrir à des purs débutants le paddle. Ils peuvent renvoyer la balle, commencer à faire un peu de voler et surtout avoir une sensation de taper dans la balle et de la renvoyer dans le camp adverse. Donc on a aussi bien des jeunes de 10-15 ans qui viennent jouer que des personnes de 50-70 ans qui viennent jouer aussi. Enfin, pour paraphraser le chanteur, on pourrait dire « il est où le printemps ? Il est où ? » C'est le sentiment que l'on pourra avoir demain au lever du jour jusqu'en milieu de matinée. Mais très vite, les nuages vont se dissiper et le soleil reviendra nous inonder avec des températures de 7 à 20 degrés. Et c'est déjà la fin de nos petites séquences de découvertes de notre beau département. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Vous fixez rendez-vous à demain, toujours à la même heure, 19h30 sur Bien vivre les Yvelines. Ciao !